Le premier point concerne Léopold Berlanger dit même, le processus électoral, dans la conception même d'élections libres, transparentes, démocratiques, honnêtes, devrait être confié à des observateurs impartiaux pour observation. Or, Léopold Berlanger, coordonnateur du Conseil national d'observateurs, fait partie d'une coalition à travers Vision 2000 résolument engagée dans le déchoucage de la valance. Premier point. Deuxième point. Le sénateur Wissner-Emmanuel, à ce micro et publiquement, prenant ses responsabilités de sénateur en fonction, avait désigné le sieur Léopold Berlanger comme ayant, lors des élections du 16 décembre 1990, tenté sans titre ni qualité au bureau du CEP à Port-au-Prince de convaincre un employé d'informatique de changer les résultats des sénatoriales pour l'Ouest. Le sénateur Wissner-Emmanuel avait bien précisé qu'il avait enregistré la conversation entre cet employé et Berlanger et lorsque cet employé avait dit au sénateur Wissner-Emmanuel « Les résultats des sénatoriales ne sont pas celles qui ont été annoncées par le président du bureau électoral départemental », le sénateur Wissner-Emmanuel lui avait répondu « J'ai l'enregistrement de votre conversation avec Berlanger, je vais à la radio et je rends public cette mabouille. » L'employé avait à ce moment-là retraité et lui avait dit « Les résultats sont corrects. » Voilà donc un individu qui d'une part fait partie d'une coalition qui depuis cinq ans, violemment s'il avalasse avec la vision de milieu, qui se propulse à la tête d'un comité national d'observateur et qui personnellement a tenté lors des élections de 1990 de manipuler des résultats et c'est à cet individu que le président Léon Manus confie le soin, et je cite, « de recevoir toutes les informations et tous les documents relatifs au processus électoral acheminés sans délai. » Premier point. Deuxième point. D'avoir le monopole des observateurs électoraux. Tous les observateurs nationaux accrédités par le CEP pour l'observation des élections devront être recommandés par le CNO. Monopole total. C'est le deuxième point. Le troisième point. C'est encore plus grave. En cas de non-disposibilité d'un original ou d'un duplicata, l'observateur délégué du CNO pourra dresser un procès verbal du dépouillement ou du décompte des voies tel qu'observé. Ce procès verbal dans l'échelle...